On est là. Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là, la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. Salut à tous, et bienvenue pour ce troisième tour du tournoi de Clarensac. Aujourd'hui, on se retrouve face à Nathan. Un jeune 5-6, de 14 ans. J'espère que vous allez bien, mes amis. Aujourd'hui est un jour spécial. Je rejoue à 5-6, ça faisait un moment. Donc aujourd'hui, c'est le petit Nathan que je joue. Un jeune de 14 ans, ouais. Qui a un sacré jeu. Qui va me donner du fil à retordre. Allez hop. Un petit joint pour commencer et perdre le premier jeu. Voilà, on est dans des conditions exceptionnelles. Pour s'énerver. C'est une journée de sang. Pour moi, les jambes, je ne les sens pas. Alors en général, je les sens, mais je ne les bouge pas trop. Là, je ne les sens pas. Et ça m'agace. Ça m'agace beaucoup. Ça engendre de la frustration. J'arrive à m'en sortir sur quelques points. Mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Petit dope main gauche. Raté. Qui finit très bien derrière. Il s'encourage beaucoup. Il s'encourage beaucoup. Vous remarquerez. C'est un petit garçon sympa. Il s'encourageait beaucoup trop. mes mains. Il ne s'excusait pas sur les balles qui prenaient les joints. Il s'encourageait tout le temps. Même sur des doubles. Peut-être qu'il avait besoin de ça pour rester dans son match. Je peux comprendre. Comme les gens qui s'énervent. Je peux comprendre aussi. Puisque je suis le premier à le faire. Waouh. Déjà 3 minutes de vidéo. Et un set. Une bulle. Comme on l'appelle. Ouais. Je suis étouffé dès le début du match. Je rate le coche dès le premier jeu. Et puis derrière, il y a une réalité. C'est qu'il joue très bien. Donc forcément, si moi j'y suis un peu moins et que lui il est bien dedans, ça change beaucoup de choses. Ça va à sens unique. Je vais rien faire. Quelques beaux points quand même. Ouais. Ouais, bien joué. Très bien joué de sa part. Il attaque vraiment très très bien. Il arrive à trouver des angles avec de la puissance. Et moi, j'aime pas trop ça. Les courses un peu en avant et latérales. Enfin, en diagonale. Quelque chose que j'apprécie. Je vais monter en chaussettes. Allez, on continue la série. 8 jeux d'affilée. Quelques points par-ci par-là. Avec un peu de réussite. Un peu de toucher. Bon, je perds quand même le troisième jeu du second set. 6-0-3-0. On est bien là. Je vous jure, à ce moment-là, je sais pas quoi faire. Vraiment. On peut le voir. Ça disjoncle totalement dans ma tête. Elle est tellement bien touchée. Finalement, j'arrive à avoir de nouveau une balle de break. Et là-bas, les fautes. Yes ! Un jeu de gagné. Un jeu de gagné. Imaginez. après une demi-heure de supplice. Gagner un jeu. Je vous jure, ça fait tellement du bien. Quand vous sentez pas un gramme. Oh là là. Franchement, j'avais pas envie d'être ma raquette. Je vous jure, elle a vu... Elle a vu du grillage. Je l'ai lancé quelques fois. Ça arrive. Même au meilleur. Ouais, là c'est bien joué de sa part. Bon, finalement. C'est tout le temps bien joué de sa part. Il a... Il a très bien joué tout le long du match. J'ai découpillé. Vous savez, il y avait des... Il y a des jours 100, mais vraiment 100 quoi. Allez, balle de match. Voilà. Bon, c'est fini. Bravo à Nathan. C'était un bon match. Clairement, il mérite la victoire. Le mec m'a bouffé le cerveau. Il avait énormément de réussite. Tout était parfait. Donc, bravo à lui. Surtout que derrière, il gagne aussi à 5. 3 et 3. Sur un gros gros serveur. Donc, félicitations. On tourne à s'arrêter là. Par contre, on se retrouve à Caverette, les amis. Incessamment sous peu. À l'ours.